Bienvenue sur FreeCAD 0.21 sur Artix Linux pour une petite vidéo au sujet des extrusions et des protrusions qui ne fonctionnent pas, que ce soit à partir d'esquisses ou de fichiers DXF importés dans FreeCAD. Alors, premier cas, nous allons voir des esquisses défectueuses. Je suis dans ParDesign, j'ai créé un nouveau corps, une nouvelle esquisse, vue de dessus, et je vais tracer un triangle, en mode polyligne, et vous voyez, je ne vais pas le fermer. Par erreur, j'ai cliqué, on va dire, j'ai cliqué un peu trop vite. Je clique droit, je sors de là, j'agrandis, je laisse mon curseur à cet endroit-là, clique droit, je sors, et je vais les rapprocher au maximum, ces points, vraiment. J'agrandis encore beaucoup, je laisse mon curseur à cet endroit-là pendant que je tourne. Alors, on est vraiment prêt, je clique sur la petite loupe, j'ai l'impression d'avoir un triangle, mais non, j'ai une contrainte verticale et deux contraintes point sur point, mais celle-ci manque. Alors, je ferme mon esquisse, je regarde ça de dessus, je clique là-dessus, voilà. Et je clique sur « Protrusion », et tout disparaît, donc ce n'est pas la peine, ça ne marchera pas. Alors, quand cela vous arrive, vous avez ici, vous sélectionnez l'esquisse, vous avez une esquisse, une esquisse, une icône qui s'appelle « Valider l'esquisse ». Je clique dessus, et je clique sur le premier bouton ici, sur « Surligner les sommets posant problème ». Vous voyez, il y a une toute petite croix jaune ici, on ne la voit pas beaucoup, ça veut dire qu'il y a un problème ici. Alors, je mets mon curseur là-dessus, et je roule avec ma souris, je roule, je roule, je roule, je roule, et à un moment donné, je vois que les deux lignes ne se rejoignent pas, donc le problème, il est là. Alors, je veux rechercher les coïncidences manquantes en cliquant sur ce bouton, il n'en a pas trouvé. Eh bien, je vais passer à une autre échelle, échelle à 1 millième de millimètre, recherche. Il en a trouvé une, vous voyez, 1 millième de millimètre, et il l'a trouvée. Donc, on peut même aller plus fin, à quelques microns. Donc, je clique sur « Réparer », et voilà, tout ça s'est rejoint. Je regarde de nouveau en cliquant sur la loupe, l'ensemble, je reclique sur le bouton là-haut, et tout semble bien. Je regarde mon icône, elle est rouge, il n'y a pas de point d'exclamation, donc c'est bon signe. Je clique sur « Protrusion », et voilà, je ne dis pas que ma protrusion s'est faite. Donc, premier cas. Ensuite, nous allons éditer cette esquisse. Je supprime cette coïncidence en pressant « Suppression ». Moi, j'ai dessiné, et j'ai croisé deux lignes. Alors là, pareil, si j'essaye, rien ne se passe. Donc, j'annule, je reclique là-dessus. On imagine, j'ai mal fait mon esquisse, j'ai croisé deux lignes, vous voyez, mon esquisse, elle est fermée, parce que si elle n'est pas fermée, la protrusion, l'extrusion ne peut pas se faire. Là, elle est fermée, mais il y a deux lignes qui se croisent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Regardez ce qui se passe. On aura ça. On aura une espèce d'extrusion sur la périphérie, trois faces, mais le couvercle, donc la face supérieure et inférieure, n'a pas pu se faire à cause de ça. Donc, quand vous voulez faire une extrusion, une protrusion, que vous avez des faces carrées, comme ça, qui apparaissent, c'est que des lignes se croisent. Donc, j'annule, j'édite à nouveau mon esquisse, bien sûr, si je tourne ça vers là, que je ferme, là, mon extrusion peut avoir lieu. Ça, c'est très bien. Autre cas de figure, des lignes superposées. Alors, ça, ça arrive plus d'une fois, quand on a des esquisses tarabiscotées. Alors, on dessine, on redessine, et manque de peau. Voilà. On a superposé deux lignes. Je ferme, je veux faire mon protrusion, rien ne se passe. Alors, là aussi, je sélectionne mon esquisse, je clique sur l'icône valider l'esquisse, et je clique là-dessus. Vous voyez, là, j'ai deux petites croix jaunes. Si je clique là-dessus, rechercher, rien du tout. Je peux chercher aussi longtemps que je veux, parce que tout coïncide. Ce sont des lignes superposées. Alors, comment les trouver ? Quand c'est des esquisses relativement simples, c'est relativement facile. Je clique, j'édite l'esquisse. Je sélectionne, sans presser contrôle, toutes les lignes visibles, et je regarde ici, vous voyez, il y en a une qui n'est pas sélectionnée. Donc, cette ligne-là, c'est sûrement celle-là. Vous voyez, je la sélectionne ici, et je vois, en cliquant là-dessus, voilà, donc je la sélectionne, cette ligne ici, je presse suppression de mon clavier, là, j'ai mes quatre lignes, les quatre lignes que je vois ici, je ferme, et je peux donc procéder à ma protrusion. Dernier cas de figure, et non le moindre, j'importe un fichier défectueux, un fichier DXF, dans FreeCAD. Alors, j'ai plein de petites formes, shape, alors je vais les regrouper, alors je fais ceci, majuscule B, ou édition sélectionnée par une boîte. Je sélectionne tout cela, donc tout est sélectionné normalement, et je vais dans Part, là, je clique sur l'icône Draft Air Esquisse. Donc, une esquisse a été créée ici, et je presse suppression de mon clavier pour supprimer toutes les formes précédentes, je n'en ai plus besoin. Alors, est-ce que cette esquisse va fonctionner ? Alors, on va voir, c'est tout simple, vous allez dans Part, et vous cliquez sur l'icône Créer une face à partir de polyligne. Je clique, et vous voyez, ça marche, mais partiellement. Ici, j'ai quelque chose de louche, qui, alors donc, il faut avoir à l'esprit que ça se passe sans doute ici. Alors, je zoome, je zoome, ah, ici, il y a un sac de nœuds, vous voyez ? Donc, je supprime, non, je laisse la face, j'édite mon esquisse, et je vois qu'ici, il y a du monde. Alors, je surligne tout cela, je supprime tout ce qui est en trop, ce point, j'aimerais qu'il reste en place, donc, je sélectionne en premier, sans presser contrôle, je sélectionne le suivant de ces points, voilà, ici, et je clique, point sur un objet, ou cette icône, coïncidence, enfin, point sur point, ou coïncidence, voilà. Donc là, c'est fermé, je ferme, et je clique sur la loupe, voilà, ma face, c'est bien faite. Par contre, par contre, si je regarde, si je regarde ici, vous voyez, il y a encore des petits défauts qui apparaissent. Alors là, idem, je sélectionne l'esquisse, je sélectionne tout ça, je supprime, je veux laisser ce point où il est, je le sélectionne donc en premier, celui-ci en deuxième, et je presse C, ou je clique sur cette icône, et je sais qu'il y en a encore un autre, puisque je l'ai préparé à l'avance, j'ai vu quelque chose de louche, quelque part, par là, dans cette lettre-ci, voilà, ici, ici également, on a quelque chose qui ne gase pas, donc je surligne, ce point, j'aimerais qu'il reste en place, ou celui-là, allez, on va dire, celui-là doit rester ici, ne pas bouger, je sélectionne celui-ci en deuxième, et je presse C de mon clavier, je ferme, et ma forme, elle est parfaite, si je veux, je peux maintenant en créer une extrusion, je supprime la face, je clique sur extrusion, 10 mm de haut, dans le sens Z, voilà, je regarde, effectivement, mon extrusion s'est faite, voilà, donc pensez à ces quelques cas de figure, pas de forme ouverte, pas de ligne qui se croise, et pas de ligne superposée, et donc si vous corrigez ces petits points, en général, vos esquisses sont extrudables, ou protrusables, voilà, je vous dis à bientôt pour une vidéo, où ces manipulations vous seront très utiles.